... Familial, convivial et assez détendu. Alors le journal En un mot, pour moi, c'est le moniteur de la province et c'est aussi un des piliers d'identité provinciale luxembourgeoise. Ce serait plutôt la rencontre avec des gens, des échanges et voilà, principalement ça. C'est donc la convivialité, la spontanéité de tous les collègues et l'entraide entre les collègues. Grande famille, des belles rencontres, des amitiés, en tout cas pour ma part, c'est rire. C'est avant tout un journal local où la proximité, ce n'est pas seulement un mot comme ça, c'est une valeur au quotidien, c'est quelque chose qui est vraiment notre ligne de conduite. Je dirais une grande famille et une grande convivialité. L'avenir pour moi, c'est surtout des gens, des gens que je côtoie depuis maintenant de nombreuses années, certains qui m'ont aidé à évoluer, à grandir, d'autres qui m'ont soutenu dans les moments durs, d'autres avec qui on rigole vraiment bien. L'avenir en quelques mots, oui, c'est une grande famille, on s'entend bien, on se dispute, on se réconcilie. Quand je pense à l'avenir, ça me fait penser à une phrase où on dit « j'aime les gens qui pour briller n'éteignent pas les autres », je trouve que c'est tout à fait ça, il y a une ambiance très chaleureuse. C'est la famille, c'est la convivialité, je pense que c'est des mots qui reviennent tout le temps, mais c'est le fondement, c'est la bonne entente. Familial, bonne ambiance, endurance et longévité. Convivialité, esprit de famille, esprit local et puis des gens qui font les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux. L'avenir et en particulier l'avenir de Luxembourg pour moi, c'est à la fois un journal populaire et de qualité. Proximité, crédibilité et puis l'avenir, je dirais familial, le contenu, la famille, la région. L'avenir, c'est plus qu'une entreprise, c'est un projet de vie pour les collaborateurs et c'est une grande famille. Alors l'avenir en quelques mots, d'abord je dirais une belle aventure humaine pour toutes les personnes incroyables qui y travaillent. Ensuite je dirais fierté pour toutes les valeurs qu'on véhicule et ensuite je dirais un métier qui a du sens et ça c'est important. On va d'abord dire très forte culture, je vais aussi dire solidarité et puis très fier d'être wallon. Solidarité. Motivation. Travail d'équipe. Mon meilleur souvenir à l'avenir, c'est mon voyage à Tahiti en 2011 pour les pages tourisme du 2 yeux. C'est du temps où j'étais là, c'est une graphique, je devais mettre en une, souvent je faisais le soir, je devais mettre les unes en page. Et là je devais mettre quelqu'un que je n'aimais vraiment pas en une. Donc j'ai trafiqué la photo et je l'ai fait loucher et il y a juste mon collègue qui s'en est aperçu mais personne d'autre. Et bien voilà, mes meilleurs souvenirs au journal, c'est avec parfois une personne différente à chaque fois. C'est d'abord un meilleur souvenir d'ambiance encore une fois, mais mes meilleurs souvenirs j'en ai avec chaque collègue qui travaille avec moi. Un bon souvenir, c'est un souvenir en tout cas, j'ai choisi un marrant parce que je pourrais en prendre des dizaines. On est à une réception, je suis jeune journaliste depuis un an ou deux peut-être, peu connu encore sur la province. Et je suis avec un député provincial très connu, lui Gaumet, et une autre personne. Et le député provincial n'arrête pas de dire ce lapraille qui vient d'être engagé à l'avenir, quelle nullité, c'est un crétin totalement incompétent. Et je l'écoute, et la troisième personne qui me connaît est toute désemparée. Et au moment de partir, le député provincial me salue et me dit au revoir monsieur Pirlo. Voilà, je lui ai répondu évidemment, ben non, Daniel Lapraille. Voilà, je vous laisse imaginer sa tête. Bonsoir. Pour moi, je venais d'arriver dans la boîte, j'étais au montage à l'époque, et alors on travaillait un dimanche sur deux. Et quand on faisait une erreur, et bien qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'était amener une tarte. Et donc Daniel Lapraille, feu Daniel Lapraille, qui était responsable de l'équipe, m'avait dit renard une tarte. Parce que j'avais fait une erreur, et tout le monde y passait. On a trois jours aux Etats-Unis avec une partie de la famille royale belge et une délégation bastonnière. Il y a plusieurs, hein. Oui, la fête du personnel au lac de l'Audeur, où la soirée s'est terminée par les danseuses brésiliennes. Et évidemment, l'inévitable lundi de Wallonie. C'est un souvenir assez récent, je dirais, le barbecue de septembre, on s'est tous retrouvés, et après plus d'un an sans se voir. J'ai un souvenir qui m'a marqué, j'étais tout jeune journaliste. Et un jour, un ancien résistant hollandais vient au journal, se présente, et il dit, on m'appelait pendant la guerre Tintin, et j'essaye de retrouver Milou. C'était un résistant de la région. Je ne l'ai perdu de vue, il y a 50 ans, je le cherche. J'ai diffusé la photo de l'époque, de 1944, et dans les deux jours, le fameux Milou qui habitait la région de Messancy, près d'Arlon, s'est présenté au journal. Mon meilleur souvenir à l'avenir, c'est le pot de départ de Marcel Tonneau. Je crois que c'est le départ qui a le plus marqué les EDA pour ceux qui l'ont connu. Alors, mon meilleur souvenir à l'avenir, c'est la première remise des prix de Génération Solidaire en juin 2017. C'était très émouvant pour moi, c'est la première fois que je prenais la parole. Oh si ! Oh si ! Mais quand ma reine avait sorti une photo, d'imaginer ma reine en... Avec son chat, ouais, son Martinet. Oh là 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 ! Parce que ça, après, ce n'est pas beau, parce que quand on la voit arriver, on s'imagine comme ça, et ça, ça ne va pas. Alors moi, sans hésitation, les fêtes du personnel. Je me suis toujours bien plus aux fêtes du personnel. Petit vin blanc, super collègue. Et voilà, ça permettait de découvrir les gens de manière différente, et aussi de découvrir d'autres collègues qu'on ne voit pas spécialement à Bouges. Les souvenirs de rencontres avec des collègues, et l'enthousiasme quand on partage des expériences positives, on en a mis quelques-unes. Et ça, c'est enrichissant, et puis ça dynamise. Moi, les apéros de la compta. Il y en a plusieurs des meilleurs souvenirs. Je me souviendrai, et puisque c'est à propos d'une fête du personnel, je me souviendrai en tout cas de ma première fête du personnel ici, où j'ai quand même été très étonné de voir des gens avec des petits chapeaux verts sur la tête. Voilà, moi, j'ai été très impressionné de voir qu'on pouvait aller dans le culte de cette couleur, jusqu'à porter un chapeau vert sur la tête. Donc ça, c'était un bon souvenir en ce qui me concerne. Mon meilleur souvenir à l'avenir, c'est mon entretien d'embauche. Mon meilleur souvenir, c'est quand on était encore à la rue des déportés, et c'était avec... Non, franchement, je ne peux pas le raconter. Les bons souvenirs sont à venir. Je pense que je le comparais à un chien. J'ai un petit chien bichon, et ce petit chien, tous les matins, il est heureux, il est joyeux. Et je pense que, par rapport à nos abonnés, ils ont un peu la même réaction. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme un petit bichon, mais ils sont quand même heureux et joyeux tous les matins quand ils reçoivent leur journal, qu'il soit digital ou qu'il soit imprimé. Un cheval. Un cheval pur sang belge. Voilà. Je dirais l'escargot, qui transporte sa maison, sa petite famille, et voilà. J'ai pensé aussi à l'escargot, au chien, pour sa fidélité. Mais le chameau, un animal qui résiste très 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 longtemps, voilà, qui vit très longtemps certainement aussi. Donc la résistance, le chameau. Sans beaucoup d'hésitation, je dirais un chien, parce qu'il est, j'en ai un, et il est à nos côtés tout le temps comme un chien. C'est quelqu'un sur qui on peut, c'est quelque chose sur quoi on peut compter, fidèle, et qui, quand il est absent, on le voit bien avec les appels des abonnés. Quand il est absent, c'est un gros trou et un gros manque. Donc vraiment, je dirais un chien fidèle et aimant. Je dirais le chat, parce que quoi qu'il arrive, il retombe toujours sur ses pattes. Un micro-œil pour sa vivacité, pour sa perspicacité, pour sa rapidité. Moi, je dirais le caméléon, parce qu'il a cette capacité de s'adapter à son environnement, et du coup de survivre quelque part à ses prédateurs. Alors, l'avenir, moi, je le vois bien comme un renard, parce qu'il a l'habitude de s'adapter au milieu de vie où il doit fonctionner. Alors, ce serait un escargot-gourou. Ah, il ne connaît pas, hein ? Et pourquoi donc ? Et pourquoi donc ? Alors, c'est donc un mélange d'escargot et de kangourou, parce que l'avenir sait rebondir, mais il a toujours un petit poil d'oeuf. Je voudrais le cheval de trait. Pourquoi le cheval de trait ? Parce que c'est un animal qui a traversé les âges, qui s'adapte à tous les terrains, qui est indémodable, et qui a d'une très grande fidélité, comme on l'est à Nordic. Évidemment, penser à un coq wallon, mais ça serait un peu trop facile. Et donc, je vais aller vers un autre symbole. C'est un sanglier, qui est l'emblème d'une région où l'avenir est également très très fort implanté, le Luxembourg. Et je crois que le sanglier, qui est un animal fort, qui a les pieds bien ancrés, et qui parfois fait des dégâts avec ses pieds bien ancrés dans sa terre, qui est un animal avec une certaine noblesse, je trouve représente bien l'avenir.